Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour notre Sunshine, notre coup de bousse de la semaine depuis le Sri Lanka encore cette fois. Donc là, on finit gentiment notre voyage aujourd'hui en intégration au bord de la mer avant de partir en curie ayurvédique pour vraiment intégrer, ancrer tout le processus qu'on a vécu ces deux semaines. La semaine passée, je vous parlais de l'importance de l'ancrage, du recentrage, vous parlais aussi de l'affirmation en lien avec l'importance de persévérer pour réaliser nos objectifs, nos rêves. Et ce que j'avais envie de partager avec vous justement en lien avec ça, et bien c'est un processus qu'on a fait ici avec le groupe justement. C'est de voir toutes les graines qu'on avait semées au printemps et voir maintenant on a passé l'équinoxe de l'automne, donc de faire un rituel c'est toujours important, faire les rituels sur les équinoxes ou les solstices. Et là c'était l'occasion de faire un bilan sur les graines qu'on a semées au printemps, de quelle façon elles se sont manifestées, parce que des fois on a un projet, on a une envie, on a un rêve et il va se manifester mais pas forcément de la façon dont on l'avait imaginé. Et si on fait pas de bilan, on n'a pas le temps de prendre conscience de ça et de pouvoir du coup célébrer ça ou au contraire persévérer et voir qu'est-ce qu'on doit amener à nos graines pour qu'elles puissent vraiment s'épanouir et qu'on puisse les récolter ces trois prochains mois. Donc voilà, si ça vous dit, je m'intéresse aussi à faire ce petit exercice pour célébrer le solstice de l'automne. Il est déjà passé mais on est encore dans l'énergie donc je vous invite si ça vous parle à le faire. Et maintenant on va se lancer pour le sunshine donc je vais brasser les affirmations et puis voir l'affirmation de la semaine et qu'est-ce que ça nous dit. Et bien ça continue avec l'ancrage et le recentrage donc aujourd'hui je persévère pour me donner les moyens d'aboutir mon projet. C'est la même que la semaine passée, c'est quand même hallucinant quand on pense qu'il y a quand même beaucoup de cartes. Donc il y a encore quelque chose pour nous à ancrer dans la matière, à faire des cendres, peut-être à peaufiner. Comme je disais, on a fait dans ce rituel de l'équinox, voir ok, qu'est-ce que je peux agir maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour pouvoir aller là où j'ai envie d'aller, ne pas baisser les bras. Donc ça veut dire que c'est important de continuer à mettre de l'énergie dans notre projet et de ne pas passer simplement à un autre. Je vois ce que ça me dit aussi. Ouais, c'est vraiment comme si des fois on a l'impression qu'on a abouti, on est arrivé à notre projet. Mais que finalement, là ça me dit, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait encore l'embellir. D'accord ? C'est comme si là où on pense être arrivé, c'est une étape et peut-être qu'il y a une étape d'après et qu'on peut s'ouvrir à autre chose pour que ça soit encore plus profond, encore plus aligné avec ce qu'on veut vraiment. Peut-être qu'il y a des rectifications. Au début d'année, on avait certaines idées et puis avec toute l'évolution qu'on a eue cette année, on se dit, oui, je pensais ça, mais peut-être que je pourrais encore ouvrir à autre chose. Donc, cette semaine, je vais vous inviter à ouvrir votre conscience encore sur vos projets, vos rêves pour être de plus en plus aligné avec ce que vous voulez vraiment. Et là, ça me parle aussi, je disais, on vient de passer l'équinoxe, l'automne nous invite vraiment à revenir un peu en nous parce que l'été, on va vraiment dans cette expansion, on va dans le solaire, on va vraiment à l'extérieur, l'expansion, il y a beaucoup d'agitation. Et en automne, ça nous demande de revenir gentiment. Donc, pour moi, cette semaine, ça me parle aussi de ça, c'est vraiment prendre le temps de rentrer dans l'automne gentiment et de commencer à venir nous concentrer à l'intérieur, nous réancrer, nous installer dans notre temps, dans notre ventre pour être bien présente. Donc, bien sûr qu'il y a la persévérance, mais il y a aussi gentiment descendre dans l'automne. On ne peut plus rester en été maintenant, c'est la période de descendre gentiment, de se retrouver et là, justement, de commencer ce travail d'introspection. Et pour faire ce travail d'introspection, c'est de revenir un peu dans un silence intérieur, de revenir dans un calme intérieur. Et l'ancrage et le recentrage, il peut vraiment être intéressant pour vous aider. Voilà, j'espère que ça nous parle, que ça fait sens, ouvrez votre conscience à quel domaine est concerné parce que peut-être qu'on a plein de projets. Et puis, un projet, ce qui est un autre projet, on l'a peut-être laissé un peu en retrait, mais maintenant, c'est peut-être aussi le moment d'y retourner. Et c'est en revenant à l'intérieur qu'on va pouvoir avoir ces prises de conscience aussi. Et maintenant, sur quelle arcane, sur quelle lame, sur quel potentiel, en nous, on va pouvoir s'appuyer pour le faire ? La lame 13, la mort. Donc, c'est vraiment cette capacité qu'on a de clore un sujet pour passer à autre chose, de faire un deuil sur quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Là, ça me parle plutôt aussi, c'est aussi une lame de transformation. Et je vous le disais, d'ouvrir à quelque chose de plus grand, de différent. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose en lien avec votre projet, cette capacité de transformer les choses. On va se faire bien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, vraiment, pour l'embellir encore, ou le peaufiner. C'est cette capacité qu'on a aussi de... Quand on ose aller amener un changement, quand on ose justement passer, fermer quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, on a vraiment cette capacité en nous, mais des fois, c'est une capacité qui nous fait un peu peur. Des fois, on n'ose pas parce qu'on n'aime pas l'inconnu, l'ego, il aime être rassuré, il aime rester sur quelque chose qui était prévu, organisé, cadré. Et puis, des fois, il résiste. Mais on a toutes en nous cette capacité de transformation, de clore quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, ce qu'on appelle la mort, la renaissance aussi. Mais ça nous demande de lâcher prise pour pouvoir le faire. Mais on a cette capacité. D'accord ? Donc, cette semaine, c'est s'appuyer sur cette capacité de transformation qu'on a, de création, on pourrait dire. Parce que quand on transforme quelque chose, c'est qu'on crée quelque chose de nouveau. Donc, je vous invite à vous appuyer sur ce potentiel en vous. Et vous verrez que vous allez passer une magnifique semaine. Je vais quand même en retirer une. Voilà. Et la lune. Donc, la lune qui nous invite aussi à ce travail de retour en soi, ce travail d'écouter notre intuition. Donc, laissez-vous prêts nous guider aussi cette semaine par votre intuition. Et puis, la mort avec la lune, ça parle aussi de transformer ses émotions. Donc, simplement, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent remonter pour être justement transformé, pour vous permettre d'aller de l'avant. Et pour tout ça, qu'est-ce qu'on a besoin ? De revenir en soi. Voilà. Je vous souhaite une magnifique semaine de retour vers vous, de transformation, de persévérance. J'espère que mon sunshine vous fera du bien, vous plaira, vous boostera pour la semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine, depuis la Suisse. La semaine prochaine, lundi prochain, je débute mon nouveau mini-voyage. Donc, je vous invite à me rejoindre pour cette magnifique aventure, qui va être une aventure de transformation. Je vous le garde. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et à tout bientôt.